Depuis tout petit, pour moi, montagne, ça rime avec Alpes, et rien d'autre. Les Alpes, pour moi, c'est imbattable, à tout point de vue, en termes de paysage, de route, de spécialité locale, et de ski, bien évidemment. Tu l'auras bien compris, les Alpes sont chères à mon cœur. Avec mes potes, on les a parcourus en long, en large et en travers pendant des années, en passant par la France, la Suisse, l'Italie et l'Autriche. Et à vrai dire, pour moi, c'était impossible de trouver mieux. Mais depuis quelques temps, un autre massif attire mon attention. Un massif qui aurait lui aussi tout ce qu'il faut pour bien faire. Du relief, des belles routes, des bonnes spécialités locales et du ski. Ce massif, c'est les Pyrénées. Ça a l'air sympa, non ? Eh ben, tu sais quoi ? Mes potes et moi, on a très envie de savoir ce que ça vaut, les Pyrénées. Donc, on va aller les challenger un peu. Je vais te présenter le programme. Mais avant toute chose, regarde un peu cette merveille de carte. Est-elle pas magnifique ? Elle est toute classe. Alors, l'idée, c'est de faire, pendant huit jours, une boucle au départ de Saint-Etienne, en passant par le Massif Central, pour aller traverser les Pyrénées. Et puis, revenir à Saint-Etienne par le Massif Central en courant. Mon frère nous a préparé un itinéraire aux petits oignons. Tu verras, ça va être génial. Allez, installe-toi bien. Pense à liker, à t'abonner et à activer la cloche si c'est pas déjà fait. Et à me suivre sur Instagram pour vivre ce genre de road trip en live avec moi. Allez, je t'emmène à la découverte des Pyrénées. Et ça commence dans le pilat. Départ dans la brume ce matin. Il fait pas très chaud. On pense bien fort à Alex et son traceur 900, qui, pour la première fois, n'a pas pu prendre le départ avec nous. Une bestiole lui a piqué l'œil juste avant le départ. Puis-je partir quoi ? Par des guêpes. Par des salopes de guêpes. Impossible de conduire. Face à ça, on avait un peu mauvaise mine. Alors Christophe et son 12,90 en bon Saint-Maritain est venu nous accompagner durant cette première journée afin de nous administrer une bonne dose d'orange. De quoi faire le plein de vitamine C pour le reste de la semaine. Exactement au même endroit, quoi. Au col, là-haut, je commençais à sentir le mouillé dans mes mains. Déjà ? Quand on est passé en haut. Ah bon ? Je sentais l'humidité, je sentais que c'était moite dans mes mains. Ah non, pas moi. Coco ? Coco ? On continue tranquillement vers l'Ardèche, en direction du Mont-Jerbier-de-Jean. Bon, on va essayer de se trouver des petits sandwichs. Donc dans cette bâtisse, la source de la Loire, c'est dingue. DINGUE ! Petite précision, la source de la Loire, ou plutôt les sources de la Loire puisqu'il y en a trois, proviennent de la nappe phréatique qui se situe sous le Mont-Jerbier-de-Jean. Le Mont-Jerbier-de-Jean est l'un des nombreux volcans endormis de l'Ardèche, appelés sucs dans la région. Si tu y fais attention, tu pourras les apercevoir au loin. Nous sommes sur la route des sucs. Sous-titrage ST' 501 Pas mal comme vue pour manger, non ? Attends, regarde un peu. Les estomacs remplis, on s'est laissé glisser vers une route qui a été notre coup de cœur lors du dernier road trip. Si tu me suis et que tu reconnais cette musique, tu sais que je parle de la route du col de la croix de Bozon. Musique de 206 C'est le poignet, c'est le poignet long ! Attends, mais je crois qu'il a franchi, non ? Ouais, cette fois, il penche de l'autre côté, c'est tout. Après avoir réglé ce petit problème de bagagerie flottante, on a pris des routes vers l'inconnu, des routes sur lesquelles on n'a jamais roulé. Le dépaysement, le vrai, commence enfin. Sous-titrage ST' 501 On s'est arrêté à admirer le lac de Villefort dans les Cévennes et la majestuosité des paysages qui l'entourent. Mais ce qui devait arriver à Riva, à lambiner comme ça et regarder le paysage, bah, on a perdu de vue, monsieur GPS. Mais si, tu sais, Thomas... Une fois Thomas récupéré, on a mis les bouchées doubles pour arriver le plus vite possible dans les gorges du Tarn. Les prévisions météo dans la région ne sont vraiment pas bonnes et tout devient noir autour de nous. Très vite, les premières gouttes arrivent. La pluie dans le rétroviseur, on réussit à y échapper, de justesse. On dirait que les nuages veulent jouer au chat et à la souris avec nous et qu'on n'a pas le choix. Et pas de bol, là, la souris, c'est nous. La pluie nous a finalement rattrapés dans le mont Lozère, perdus. Mais sur l'autre versant du mont Lozère, j'ai commencé à halluciner. Des éclaircies ont révélé des plaines dignes des meilleurs romans de fantaisie. J'en ai oublié le chat qui me courait après et j'ai commencé à entendre au loin le corps du rohan et à apercevoir des rohérimes chevauchées à travers les plaines. Tu sais, comme dans Le Seigneur des Anneaux, que c'était beau. Les esprits retrouvés, on a fait une pause tout en gardant en tête qu'il ne faut pas s'attarder. Les nuages, eux, ne prennent pas de pause. Alors on est reparti, aussi vite qu'on était arrivé. On atteint finalement les gorges du Tarn, signe que la fin de journée approche. Soudain, les taux se resserrent. Il y a des averses tout autour de nous, alors on sort les tenues de pluie. Se prendre la drache, ça voudrait dire enfiler un cuir humide demain ? Non merci. On est reparti dans la tente, bah ouais, dans la tente qui se passe un truc, quoi. Mais rien. Quand tout à coup, on tombe sur ce petit village caché au fond des gorges du Tarn, qui a comme un air de Foncombe. entre le roi en et ça, on se croirait vraiment dans le seigneur des anneaux. Là, on dirait qu'on arrive à Foncombe. Ouais, c'est super. Vous êtes pas trop fatigué ? Non, c'est vrai, ça. Ouais, ça va, ça va. Je n'ai que de m'endormir, horrible. Je n'ai que de... J'ai dégoûté de ne pas faire ça sous le soleil. Ouais, c'est top. On est content d'arriver, hein ? Ouais. Je trouve que c'est bien mignon. Par contre, là, les motos, elles font de la chute toute belle. C'est tout à fait, je vais me baigner. Alors, j'avais dit que je me baignais, elle va me baigner. Elles sont dehors, les motos, ce serait l'ue, là, du coup ? Ouais, c'est pas bon, par contre. C'est pas ça, mais c'est que les selles vont être trempées demain, quoi. D'ailleurs, j'ai oublié de prendre un calme, là. Ah, bon, ouais. J'ai pensé, j'ai mis... Ah, mon U, j'ai oublié de le mettre dans le trou. Ah ouais, peut-être demain je suis rentré à pied, je sais pas, ça va s'offrir. Il n'y a pas de gare, ici. Il n'y a pas de gare ? On pourra te reposer à mi-haut, si tu veux. En discutant avec le responsable de l'hôtel, on a finalement trouvé un abri pour mettre les motos. Abris grâce auquel on a pu échanger avec d'autres motards de passage, ici. Petit bilan de la journée. Beaucoup de belles routes qu'on aurait bien aimé faire par temps sec. Assez grosse journée, quand même. Avec pas mal d'intempéries, de chaud, froid. Et puis, pas mal de circulation. Très fatigant. Là, je suis rentré KO. Je me suis posé, je me suis endormi en deux secondes tout à l'heure. Le duo, en plus de la pluie, etc. C'est très fatigant. Il faut tenir le rythme, ce n'empêche, parce que les autres avancent. Les solos. Et puis, mine de rien, je ne suis pas hyper à l'aise. Avec la flotte, dès que la route est un peu trempée, je ne suis vraiment pas à l'aise. Donc, ça fait une grosse journée. Je crois 6h30 de roulage. Et puis, demain, encore plus grosse journée, normalement. Un roadtrip qui commence assez mitigé. J'espère que ce ne sera pas autant de pluie ou de route mouillée, du moins, le reste de la semaine. Je te laisse là pour ce soir. Voilà. Je vais faire des vidéos tous les jours, de toute façon. Bon, je suis levé à 5 minutes. On va aller se cailler le cul dans la rivière. Il y en a qui sont déjà là-bas. Eh oui, souviens-toi. Alors, j'ai dit que je me baignais, elle me baignait. Et il est 7h30, voilà. C'est vrai ? Oh putain, mon gars. Elle était fraîche. Ça fait du bien. Bon, la bonne nouvelle, c'est que les routes sont sèches et qu'on est en forme. Là, on va aller bien manger, prendre un petit déjeuner. Et puis, on va attaquer. Sur ce passage, j'ai eu un petit problème de son, donc je te le fais en voie off. Je ne sais pas si tu te souviens, mais dans le roadtrip vers l'Ardèche, j'ai eu un problème avec mon pot d'échappement. Ça cramait mon sac. J'avais fait un radeau, comme je disais, pour protéger le sac. Mais comme ce n'était pas franchement efficace et surtout pas viable sur le long terme, j'ai acheté une sangle antifeu pour protéger. Je l'ai mise de manière à ce que ça dévie le flux d'air, mais je me suis rendu compte hier soir que, en fait, ça ne marche pas du tout. Donc, j'ai mis un caleçon à moi. Ça fait le travail. Bon, 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 et bien c'est parti. Cette journée sera la plus longue du roadtrip. 416 kilomètres à parcourir pour sortir du massif central et rejoindre Axelé-Therm dans les Pyrénées où nous passerons la nuit. Soit un peu plus de 7 heures de roulage et en plus, selon mon appli météo, on risque d'avoir pas mal de pluie sur la route, mais on s'en fout, on est ultra chaud parce que ce soir, on dort dans les Pyrénées. On continue notre route dans les Gorges du Tarn, en direction du Point Sublime. Et je n'arrête pas de penser au nombre d'années qu'il a dû falloir à l'eau pour creuser cette vallée d'une cinquantaine de kilomètres dans le plateau calcaire des Grands Causes. Sous-titrage Société Radio-Canada En arrivant sur le plateau, on a été submergé par l'excitation. Il faut absolument que j'aille voir ça tout de suite. Là, je ne trouve pas les mots. J'oublie tout, le planning, etc. et j'envoie mon drone. L'imposant le dispute à la majesté. L'instant est sublimé par la présence de nombreux vautours qui surplombent la vallée, portés par les courants d'air chaud ascendants. Malheureusement, je ne pourrais pas envoyer mon drone aussi loin que je le souhaiterais, de peur que l'un d'entre eux le prenne en chasse. Au point sublime, on a aussi dit au revoir à Christophe qui ne nous accompagnait que pendant la première journée et on a pris la direction de Sévrac d'Aveyron. Sévrac est surtout connu pour son château et de nombreux monuments historiques qui arborent la ville, mais également pour être la source de l'Aveyron. A Sévrac, on a mis de l'essence, puis on est allé jouer les bikers sur l'autoroute en direction du sud. J'ai pris une photo mentale de l'instant avec mes mains, puis on est allé tutoyer les géants. Le viaduc de Millau s'impose comme une fierté française. Plus de 300 mètres de haut, environ 2,5 kilomètres de long. Il est la cible de vents allant jusqu'à 200 km heure et il est détenteur de pas moins de 4 records du monde. Et tout ça n'a demandé que 3 ans de construction, ça force le respect. Après le viaduc, on est sorti de l'autoroute pour rejoindre non pas l'Afrique, mais Sainte-Afrique, avec deux F. L'Afrique, ça a bien changé quand même. C'est beaucoup moins chaud, ou alors on est en Afrique du Sud. L'Afrique derrière nous, on a continué vers le Sud, encore et toujours vers le Sud, en passant par le col du Cousteuil, puis le col de la Croix de Mouni, à peu près de plus loin, où nous allons faire notre traditionnelle pause sandwich. et surtout prendre le temps d'admirer le paysage. D'ici, on peut apercevoir les falaises d'Orc, hautes de 200 mètres, la plus haute muraille calcaire du Haut Languedoc. Tu vois, finalement, cette journée n'est pas si nuageuse que ça. C'est même carrément le contraire. Au col de la Croix de Mouni, il y avait quand même pas mal de vent. Mais au moins, il ne pleut pas, et le ciel bleu est au rendez-vous. Au fur et à mesure qu'on descend vers le Sud, la température monte, et on commence franchement à s'impatienter de sortir du Massif Central. Quand bien même les routes ici valent le coup d'y passer, te méprends pas. Mais c'est vrai quoi, nous à la base, on est venu pour les Pyrénées. Puis soudain, les paysages se sont mis à changer drastiquement. Au fur et à mesure des kilomètres, il semblerait que la végétation s'amenuise et que les reliefs diminuent. Quand tout à coup, on est sortis du Massif Central. Et devant nous, une immense étendue désertique. J'ai l'impression d'être sur la Route 66, dans le désert de l'Arizona. Le sourire jusqu'aux oreilles, on aperçoit les Pyrénées au loin, pour la première fois. Les Pyrénées, nous voilà ! Bon, là, là, c'est route. Quoi ? C'est incroyable. Ah ouais, le bitume est propre en plus, c'est cool. Oh putain, ouais, et puis les paysages ! Les paysages changent, mais aussi les odeurs, les habitations. On est passés par la petite Marseille, beaucoup moins peuplée que sa grande sœur, qui nous avait d'ailleurs réservé une petite surprise en son centre. Puis à Trèbes, on a continué en direction de Carcassonne. Les Pyrénées sont à vue, enfin ! On attend tout ça depuis si longtemps ! C'est un nouveau terrain de jeu qui s'offre à nous, comme un nouveau voyage qui commence. Hein ? Quoi ? Les nuages ? On s'en fout, on est survoltés et on attaque directement par un col, le col du portail. Voilà qui fait plaisir. Il y en avait marre des lignes droites. Mais bon, c'est quand même dommage, tous ces nuages qui menacent de nous gâcher la fête. Au loin, le temps est plutôt menaçant, alors on s'arrête mettre les tenues de pluie. Allez, on s'habille ! Enfin non, pas moi. Je fais le pari à mes potes qu'il ne pleuvra pas ou sinon très finement. Puis bon, dans mon état de fatigue actuel, j'ai eu un peu la flemme de la mettre. Ça y est, la fin de cette grosse journée approche. Axelé Terme n'est plus très loin. On est super content d'être arrivé dans les Pyrénées et surtout très impatient face à ce qui arrive dans les prochains jours. Il y a du très beau col en perspective. Il est 19h15, on arrive à l'hôtel. Demain, les choses sérieuses commencent. Hier soir, il s'est mis à pleuvoir juste après qu'on soit arrivés à l'hôtel. Donc on a dû aller au resto sous la flotte. Et on a mangé complètement trempé. Ah oui, au fait, on a goûté une spécialité locale. Ça s'appelle les mias. C'est plus ou moins des bâtonnets de polenta frits. C'est plutôt bon. Bon, on a choisi de se lever assez tôt ce matin. Là, c'est 7h. On va essayer de partir avant 8h parce qu'ils annoncent pas mal de pluie cet après-midi. Et puis pas mal de beau temps ce matin. Donc on va essayer de faire la majeure partie de la journée ce matin avec les routes sèches. Et là, on voit pas mal de ciel bleu et ça, ça fait plaisir. Mais sinon, il fait quand même assez froid là. Donc j'espère que ça va se réchauffer un peu. Pour bien commencer la journée, on a mis de l'essence et on a fait la connaissance de Baptiste et de son vélo que l'on a dépanné puisque bloqué par les 5 euros minimum de livraison de la pompe à essence alors qu'il n'avait besoin que d'un seul petit litre pour son réchaud. Bonne route. Vous allez jusqu'où ? Eh ben, je vais jusqu'à la mer. Ah, tu fais la traversée, ouais ? Ouais. On est à la route des cols, là. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est cool. Ah ouais, vous y êtes dans deux jours, un peu plus. Ouais, c'est ça, ouais. C'est cool, hein. C'est comme ça, ce serait pas mal parce qu'hier, c'était l'enfer. On est arrivés hier soir, on est passés entre les gouttes. Vous voyez comment on appelle ? Ah ouais, vous allez être bien sortis. Parce que le col qui est à 2000 mètres, là, je suis passé dans le nuage. Je ne voyais rien et puis... Et du coup, bivouac ? Ouais, plus bas possible en altitude Traverser les Pyrénées en vélo, en bivouac et en solitaire, il faut être ultra solide. 400 bornes d'autonomie. C'est pas beau, ça. 4ème, un petit truc à faire, là, sur vos choses. Ce matin, le froid nous a engourdi les membres. Alors, on a effectué quelques manœuvres d'échauffement sous forme de demi-tour sans poser le pied à terre, histoire de se mettre en jambe. Puis, on a pris la route de Tarascon sur Ariège. Non pas la route nationale conventionnelle, mais un petit chemin de traverse qui, même s'il ne paye pas de mine, nous a offert quelques virages d'échauffement et nous a permis de tester nos capacités à maintenir le cap et à rattraper l'arrière grâce à un bitume gravillonneux d'une qualité douteuse. Quoi de mieux pour s'échauffer ? Cette fois, ça y est, on est bien chaud. On arrive à Tarascon, on va reprendre la route d'école que l'on a entamée hier entre Kian et Axel Etherm. On s'est arrêté à peine plus loin, sur la route du col d'Agnès. Où on a pu faire connaissance avec le descement des Pyrénées, un petit mammifère des torrents aujourd'hui en voie de disparition. On en a profité pour resserrer la bagagerie qui prenait un peu de jeu. Puis on a poursuivi sur la route d'école, cap à l'ouest, en direction du col d'Agnès. Tu vois, dans cette journée, tout se passait trop bien. Et petit à petit, j'ai entendu une sorte de couinement apparaître. J'ai d'abord pensé que c'était des oiseaux, mais au fur et à mesure que ça s'amplifiait, j'ai compris que ça venait de la moto. Alors j'ai tendu l'oreille. Bizarre quand même. J'ai éteint le moteur, pour mieux entendre. Et effectivement, il y a bel et bien un couinement. J'ai l'impression que ça vient de l'avant, alors je teste la direction. Les suspensions. Puis je me suis arrêté sur le bas-côté pour voir si je voyais quelque chose. Mais rien, alors on est reparti. Tout du moins jusqu'au prochain village, où l'on a cherché un éventuel caillou coincé dans le protège-pignon. Mais rien, alors on a regraissé la chaîne et bingo, le bruit a disparu. Elle a bien besoin d'un petit dégraissage. Et là, tu te demandes, mais où est-ce qu'ils ont bien pu mettre le pain ? Bah, c'est Ariane qui le tient. Mais ça va le faire. Je vais rouler tout doux pour que elle et le pain arrivent en un seul morceau. On a trouvé une palette sur place en guise de table, puis on a fait la sieste face à la superbe vallée de Betemal. Enfin non, pas moi. Moi, je fais du drone. Comme on ne peut pas faire que dormir et du drone toute l'après-midi, on a mis le cap sur le col du porté d'Aspé en Haute-Garonne. Puis on est redescendu dans la vallée du Ger en direction du col de Manté. Je ne te décris pas les routes depuis tout à l'heure, mais les images parlent d'elles-mêmes. C'est un pur régal la moto, tu t'en doutes. Ça enroule à n'en plus finir. La route d'école devrait plutôt s'appeler la route des motards. On peut regarder en bas le temps tout fait. Mais oui, on peut aller à l'hôtel, on pose. Il y a du lourd en perspective pour cette fin de journée, mais je t'en parle après. Admire plutôt ces lacets qui permettent de redescendre à Saint-Béat. Normalement, depuis Saint-Béat, la route d'école passe par l'Espagne via le col du Portillon. Seulement avec le Covid, l'Espagne a fermé ses frontières. On ne pourra donc malheureusement pas y passer. Bon, là, on se pose à l'hôtel. On va décharger les bagages et puis on va retourner faire des cols à vide. On va aller faire notamment la route de Superbanières qui est juste à côté. Et puis, on verra ce qu'on fait en plus ou en moins en fonction de la météo. Les bagages, c'est bien. Ça permet de partir loin. Mais c'est pas ce qu'il y a de mieux pour l'arsouille. Alors là, complètement à vide, on est dans les starting blocks. En enlevant les bagages, ma moto s'est métamorphosée. Le scalpel gronde, elle ne demande qu'à y aller. Ça tire sur les bras à n'en plus finir. Quel plaisir de redécouvrir le poids plume de la 790. En plus, l'amortisseur précharge moins, ce qui améliore le comportement en conduite sportive. Une fois arrivés au sommet, on a aligné les motos pour faire une petite photo du groupe comme à notre habitude. Puis, on est redescendus à Bagnères-de-Luchon et on a enfin attaqué la meilleure partie de la journée, la route qui mène à la station de ski de Superbanières. En roadtrip, il y a des routes qui te marquent. Des moments où tout est parfait. Le bitume, la météo, le paysage, la moto, la forme physique. Quand tu tires la bourre avec tes potes de la vallée jusqu'au sommet et que tout va bien. Eh bien, ce moment en fait partie. Tu ne peux pas le voir, mais j'ai un sourire de 15 bornes de longs sous mon casque. Et je m'en souviendrai toujours. Je suis tellement sous le choc du paysage et de l'adrénaline que je m'arrête avant le sommet pour mieux regarder. De peur, de manquer quelque chose. Parce que je regrette de ne pas avoir pris le drone. Oui, c'est grandiose. D'autant plus qu'on ne s'attend pas à trouver au sommet un bâtiment si imposant que cet hôtel de luxe, vieux de 100 ans. Après ça, on a hésité à aller monter le col du portillon côté français. Mais face à la fatigue générale, on a préféré ne pas tirer sur la corde et ne pas prendre de risques. Donc on est rentré à l'hôtel. Bon, on est arrivé à l'hôtel à Saint-Mamé. Là, on n'est pas loin de la frontière espagnole. Petit coin super sympa. Petite rivière. On a fait notamment la route de super bannière. Route franchement incroyable. Je pense que c'est la plus belle route qu'on ait fait dans le road trip jusqu'à maintenant. Ce sera difficile de faire mieux, franchement. Le billard, quoi. Si jamais tu es dans le coin, n'hésite pas à aller faire cette route. Ça vaut vraiment, vraiment le détour. Ce qui nous fait plaisir aussi, c'est qu'Alex, qui n'a pas pu être présent jusqu'à maintenant, il nous a dit qu'il allait peut-être nous rejoindre fin de semaine pour la fin du road trip, si ça va mieux. Donc là, il est en train de briquer sa bécane pour pouvoir arsouiller avec nous. Et juste de savoir qu'il va peut-être venir, franchement, ça nous fait bien plaisir. Et on espère qu'il viendra. Et puis voilà, je te laisse là pour aujourd'hui. Yes, c'est parti ! Ce quatrième jour s'annonce plus que grandiose. On continue la route d'école avec au programme d'école de légende. Persourgue, Aspin, le Tourmalet, Obisque. Ces grands noms qui font frémir les amoureux de montagne. Là, on est au cœur du sujet. Si les Pyrénées doivent battre les Alpes, c'est aujourd'hui. Très vite, on s'est littéralement retrouvé la tête dans les nuages. Et même au-dessus des nuages. Pour le plus grand plaisir des yeux. Je te l'ai dit, ce quatrième jour s'annonce mémorable. Et c'est que le début. dans le col d'Azé, on a bouffé de la purée de pois à n'en plus finir. En plus, la purée de pois, moi, j'aime pas ça. Et d'un coup... C'est une merde, c'est une merde, c'est une merde. On se tape un point de vue, là. Incroyable. Ça va jusque dans l'Haute-Vallée, là-bas. On est partout au-dessus des nuages. La montée. Trop, 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 trop bien. Une mer de nuages ? Mais que dis-je, c'est un océan de nuages. D'ailleurs, la redescente te donne un peu l'impression que tu vas plonger dans un nouveau monde. Comme si le monde du dessus et le monde du dessous étaient séparés par cet immense portail blanc. Sous-titrage ST' 501 Dans le col d'Aspin, on est resté coincé dans le portail, malheureusement. Ouais, c'est con, la brume. Ouais. Putain, qu'en plus, c'est billard, quoi. Ouais, nickel, la route. Je vais te faire gaffe, elle est pas large, quoi. Le mec, tout à l'heure, là, il nous fait... On va au tourmalet, il nous fait... Yeah ! Tout comme nous, ces vaches sont aussi restées coincées dans le portail de passage vers le monde du dessus. Mais ça a pas l'air de les inquiéter plus que ça. Yeah, man ! Tourmalet ! Yeah ! Allez, direction, le tourmalet ! Ouais, alors petite explication sur cette histoire de Yeah, man ! En fait, le mec qui mettait de la musique en haut du col d'Azev, bien sympa, on a bien discuté avec lui, il est venu nous voir et il nous a lâché un gros Yeah, man ! Tourmalet ! Yeah ! On a bien rigolé. Et du coup, on a adopté l'expression pour le reste du road trip. En plus, le tourmalet, c'est le climax de la journée. En arrivant sur le haut du tourmalet, les marquages au sol font écho aux nombreuses étapes du Tour de France qui sont passées par ici et me rappellent les duels mythiques qui s'y sont tenus. Un savoureux mélange de nostalgie et de découverte m'envahit. Du haut de ces 2115 mètres, le tourmalet est le point de passage le plus haut de notre road trip. Ouais, ça pince en haut. Il y a un vent à défriser un mouton. Putain, vous êtes vus ? On est pas un peu plus loin parce que ça caille au-dessus. Le vol est tout simplement incroyable. Bon, bon, bon. J'ai pas pu trop parler en haut du tourmalet. Il y avait trop de vent puis ça caillait donc on s'est vite manié de redescendre. Là, on s'est arrêté dans un petit bled juste en bas acheté à manger. On s'est tapé une bonne grosse matinée pleine de colle et c'est loin d'être fini. Musique 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 En début d'après-midi, on s'est enfilé dans la vallée cul-de-sac de Coterey en direction du pont d'Espagne pour essayer de trouver un coin sympa où manger. Musique 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 Là, on a trouvé une table au bord d'une rivière et on s'y installait. Musique Musique Yeah, gâteau à la broche ! Le gâteau à la broche, véritable madeleine de Proust pour tous les habitants des Pyrénées. En tournant, la pâte va couler le long de la broche formant de petites piques qui vont durcir au contact des flammes. Oh, il a l'air bien différent de l'eau. Ah, il est beau, hein ? Voilà, on a dit trois parts au BX. Après, certains ont fait la sieste à l'ombre sous un arbre. Mon frère, lui, s'est amusé avec le drone. Musique 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 Bien reposé, on a repris la route en direction du col de Soulor et d'Obisque, gonflé à bloc face à ce qui nous attend. Musique 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 Dans l'ascension du Soulor, un troupeau de moutons avec son fidèle patou nous a bloqué la route avec mon frère. Mon frère, lui, a choisi de ralentir pour passer en douce. Et moi, de mettre plein gaz pour pas qu'il nous attaque. J'ai pas réussi à récupérer les images, malheureusement. Ah non, mais pourquoi tu t'es arrêté, au-dessus ? Un patou ? Oui. Tu t'es arrêté, on aurait dit que tu voulais le caresser. Mais non, t'es malade, toi. T'es malade, toi ! Je caresse pas un patou, moi. En fait, je suis passé, mais du coup, vu qu'il était à ma droite, je me suis dit, allez, j'accélère, je passe à gauche. En fait, il a vraiment essayé de m'attaquer, quoi. Parce que du coup, je suis passé entre lui et le confond et ça, je crois pas. Ça, lui, c'est pas content, lui. Là, moi, j'ai ouvert Gazon Grand dès qu'il m'a vu. La belle frayeur. Pour ceux qui connaissent pas, un patou, c'est un gros chien blanc de berger hyper agressif si tu t'approches du troupeau. Bon, on est toujours en route pour le col d'Aubisque. On va faire une route à plein de falaise. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est dingue. Les chevaux se baladent sur le parking comme ça. Il y en a même un qui a bouffé la valise en tissu d'une moto juste devant nous. Et il y a lui qui a décidé que le bus resterait là. Sûrement un fan du Seigneur des Anneaux. Vous le fasserez ! Je crois qu'elle me suit. Elle m'aime bien. C'est pas tout le monde qui a du succès avec les juments. Ouais, bon. Quelqu'un peut leur dire de faire un peu moins de bruit là ? On a passé toute la journée dans les nuages. C'est incroyable. En redescendant au bisque, on a croisé deux équipes de moutons, l'une marquée verte et l'autre bleue, qui, de toute évidence, se préparait à faire un match. Enfin, je crois. D'ailleurs, comme je le disais tantôt, les animaux sont en liberté dans les Pyrénées et plus d'une fois, je me suis fait surprendre par une vache ou un mouton posé là au milieu de la route. C'est un vrai point de divergence avec les Alpes et ça donne un charme fou à l'endroit. J'adore. Rapidement, j'ai déjà commencé à ressentir un peu de nostalgie par rapport à cette journée mémorable. Les images de ces étendues de nuages percées de montagnes me font tourner la tête. Peut-être sommes-nous restés trop longtemps la tête dans les nuages. Anecdotiquement, on est passé par Lourdieu-Zichère, village d'un personnage politique bien connu. J'ai sur Lourdieu-Zichère où je trouve, j'espère, encore ma maison. Tu voulais parler de quoi aujourd'hui ? On vient d'arriver à l'hôtel. Là, on est à côté de Saint-Jean-de-Luz. C'est comment ? Cibou ? Bon, on est arrivé à Cibou. On va dormir. C'était une petite journée, on s'est tapé quand même un peu de pluie ce matin. Là, on va s'en prendre sur la gueule. On met les combis. Ouais, on a regardé la météo sur nos téléphones et ça ne sent pas bon. Là, on fonce droit dans la pluie. Je le savais, je suis pas à côté de mon cap. C'est ça l'avantage de la boucle qui nous promettait. C'est facile à mettre. C'est vraiment dommage tout ça parce que les routes par ici sont vraiment super. Mais en même temps, les Pyrénées-Atlantiques, c'est le département où il pleut le plus en France. Et avant de partir, on savait très bien qu'on allait certainement prendre de la pluie en arrivant dans cette région. Mais tu connais l'adage, après la pluie, vient le beau temps. Le soleil nous a réchauffé dans la montée du col d'Organ-Bideshka. J'ai pas fait énormément de vidéos aujourd'hui en plus. Si, t'as filmé un truc mais donc on n'est pas sûr d'avoir des images. Oui, la semi-panne d'essence. Du coup, oui, en arrivant en haut du col de... Enfin bref, c'était un col magnifique. On avait un peu l'impression d'être en Écosse et tout. C'était super beau. Mais en fait, comme des glands, on n'a pas regardé la jauge d'essence. J'ai 20 bornes. 20. Donc j'avais 20 bornes d'autonomie une fois arrivé en haut alors qu'on avait 30 bornes à faire minimum. 100 stations-essence entre. Donc on a roulé en débrayant et puis en sous-régime en permanence. J'ai eu des problèmes de carte SD donc je sais pas si on aura les vidéos. Ça se trouve que j'ai perdu les vidéos des deux derniers jours. Donc on peut le seum. Et oui, c'est à partir de ce moment-là que tout a merdé. Et c'est pour ça que tu vois toujours ce message au début des vidéos. J'espère vraiment que j'ai pas perdu toutes les vidéos d'hier parce que c'était vraiment la plus belle journée pour le moment. Il y avait que des cols, que des beaux points de vue et tout. J'espère vraiment qu'on n'a pas perdu ça. Mais non, dans le milieu le plus important. Mais quoi ? On a failli tomber dans des moutons et dans des vaches. Ah oui, c'est vrai. On n'avait plus d'essence. On se tape la descente en débrayant, en allant à deux à l'heure, en essayant de pas gaspiller d'essence parce que j'avais 20 bornes en haut du col. Mais on était à peine partis qui m'a affiché zéro juste après. Et puis, on se croise une vache en plein milieu de la route sur la ligne. Où est-ce pas ? Je suis pas le bonheur ! Oui ! On croise un troupeau de moutons qui traverse juste devant nous. Donc à chaque fois, obligé de ralentir. Putain, c'était un sketch quoi. Après, plus loin, encore des moutons. Après, qu'est-ce qu'il y a eu ? Je crois qu'il y a eu un chien en plus. Et puis, encore des moutons. Enfin, c'était impressionnant que le destin voulait pas qu'on arrive jusqu'à la station à essence. Là, on n'est pas serein. Chaque seconde qui passe, chaque mètre qui défile nous rapproche un peu plus de la panne d'essence. On est dans l'expectative. Je redoute le moment où la poignée de gaz deviendra molle. Ces kilomètres ont été les plus longs de ma vie. Et puis finalement, on s'est quand même allé. Par chance, on a trouvé une station à essence totale hyper chère. C'était avant ça, Jean-Pierre Poff. Puis on a fait le plein. Alléluia ! Là, j'y croyais plus. J'ai fait le plein à rabord et ma moto est devenue euphorique et hyper optimiste. Sans doute le contre-coup de la déshydratation. la jauge d'essence m'arrête trop de monter. Je suis à 430, 450, 450 kilomètres. Je crois que c'est le maximum que j'ai vu jusqu'à maintenant. Mais oui, du coup, la jauge d'essence KTM, c'est vraiment, vraiment de la merde. Ça se trompe complètement sur l'autonomie. C'est hyper variable, sans raison spéciale. Comme si j'avais 400 et quelques bornes d'autonomie. Enfin bon, c'est n'importe quoi. Elle n'est pas du tout fiable, cette jauge d'essence. On sait qu'on fait en moyenne 200 bornes avec. Voilà, c'est tout. Mais il ne faut pas trop se fier à ce qui est affiché. En plus, tu l'as changé avant de partir. Et en plus, je l'ai changé avant de partir parce qu'il y avait un défaut constructeur. Donc même la nouvelle toute neuve, elle déconne aussi. Donc une journée jauge d'essence KTM, peut-être un des seuls défauts de cette moto finalement. Tout plein fait, je me suis octroyé le plaisir de donner quelques coups de gaz comme ça, pour rien. Luxe que je n'avais pas quelques minutes plus tôt. Enfin, arrivé à Saint-Jean-Pied-de-Port, on ne s'attend pas à le pied de port, on sent plutôt le poisson. Saint-Jean-Pied-de-Port, outre son nom plutôt amusant, est notamment connu comme étape sur la route du pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle. On y a mangé des sandwiches et un gâteau basque. Et on a repris la route. Le paysage a bien changé depuis le Tourmalet. Tout s'aplatit au fur et à mesure qu'on se rapproche de l'océan. C'est d'ailleurs ici que, par le passé, j'ai acheté ce t-shirt. Voilà, je ne sais pas ce que je peux dire de... C'est pas mal. Qu'est-ce qu'on fait demain ? Demain... Ah oui, on va chercher du piment d'Espelette parce qu'on est passé à l'Espelette aujourd'hui mais on n'a pas eu le temps. C'est pas qu'on n'a pas eu le temps. C'est qu'il était bondé. C'était blindé. Demain, on ira chercher du piment d'Espelette. J'aime le piment d'Espelette. Ça, c'est du piment d'Espelette. J'adore. Voilà, là, on a posé les affaires dans notre 3 mètres carrés. Comme ça. On voit la mer depuis la chambre dont je vais montrer. Voilà. Nous, on va aller se baigner. On va aller se baquer. À la grande plage et puis trouver un petit bar, un petit restaurant pour le retour. Histoire de manger. C'est bien à boire. Vous oubliez cette journée. Oui. L'Atlantique, enfin. Tu ne peux pas savoir comment je suis trop joisse d'être là. C'est l'étape clé de ce road trip puisqu'elle marque la fin de notre traversée des Pyrénées. On a pris le temps de se baigner, de se détendre. On a profité. Face à l'horizon, je me suis plongé dans mes pensées et me suis remémoré tout le chemin parcouru pour arriver ici. Le sentiment de victoire m'envahit. On l'a fait. Et le Pays basque ne serait pas le Pays basque si tout ne finissait pas par des chants et des danses. C'est une nouvelle journée qui commence sur la route du Tour. Au programme aujourd'hui, on refait un bout des Pyrénées par l'école qu'on a fait hier et avant-hier pour rejoindre Bannière de Bigorre pour être prêt à quitter les Pyrénées demain matin. On arrive à Espelette, la fameuse. Voilà une bouteille à la bonne taille. Toutes les maisons sont rouges et blancs. En fait, le piment est en train de sécher. Il reste pendu là entre deux et trois semaines. Comme on ne pouvait pas repartir d'ici sans piment, Miguel nous a gentiment aidé à combler ce manque. C'est qui Miguel ? Attends. C'est lui, un Espelettard très accueillant. Si t'es pas sage, va discuter avec lui, tu vas bien rigoler. On sort d'Espelette. On a fait le plein des Pimines. Il y a des fonds de pictures Pimines. Des fonds de pictures de cerise noire. Il doit être si un jour on regarde plus haut, c'est fou. on va dire le sol de Jordi Corusceta. On va essayer de trouver un morceau de tourisme sur la route pour casser la grêle à l'arrivée. On va bien pour la route d'Espelette. Sous-titres par Jérémy Diaz On avait repéré en amont ce producteur de soïrati. Et là, ça va être la bonne ou la mauvaise surprise. Eh ben, bonne surprise. En voilà un bel étalage de fromage. Heureusement, on a pu y goûter. Ça, c'est 4 mois. Il est bon, celui-là ? Ça, c'est quoi, celui-là ? C'est le même, non ? 6 mois. 6 mois, celui-là ? 12 mois. Arrêtez ! Arrêtez, tiens des bêtises ! Ah, le 12, il est bon. Ah, le 12 est bon. Le 6 aussi est bon. Ah, le 17 est bon aussi. Moi, le 12 aussi, hein. Il y a un côté plus 3, du 12 et du 17. En vrai, moi, je me demande si le 6, c'est bon ou préféré. Ah bon ? Ouais. Oh là là. On a goûté plein de soie grattie. Le plan de finale, c'est super bon. On va se baffer, amis. Mais à l'intérieur, il y avait cette phrase écrite en basque sur le mur. Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? J'ai tapé cette phrase écrite par un certain Fernando sur Internet. Et apparemment, Fernando, c'est lui. Et ce document m'a tout l'air d'être un recueil de poèmes ou de chansons. Et à la page 197, bingo, je suis tombé sur la phrase. Pas de doute possible. Avec la partition au-dessus, ça m'a tout l'air d'être une chanson. Mais ça m'avance pas plus. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Attends, je sais. Regarde. Ici, on a triste qui veut dire triste. Ici, on a Jonah qui, de toute évidence, est une référence à notre jaune préféré, le pastis. Ici, on a Heineken et enfin, Gure Castellia qui veut probablement dire bon pour l'estomac. Et donc, on pourrait très bien imaginer une traduction du type. Si t'es triste, prends de la Heineken et du pastis, c'est bon pour ton estomac. Ce qui veut rien dire non plus. On est reparti, toujours en direction du col de Bourdinko-Ruccetta, avec le plein de fromage, mais surtout d'appétit, après cette petite dégustation. Vivement la pause. Mine de rien, on était un peu frustrés par la journée d'hier. Bah ouais, quoi, de la pluie, problème d'essence, de GoPro. Quelle chance on a aujourd'hui de pouvoir refaire ces routes avec le beau temps et de l'essence. C'est parfait. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Après le superbe col d'Organ-Bidesca aux aires d'Ecosse, on a rejoint le col du Soudé en admirant le pic d'Annie. Je l'ai pas en vidéo, mais on est monté vite fait à la station de la Pierre-Saint-Martin pour trouver une boulangerie. Mais rien d'ouvert, alors on est redescendu. Avant le col d'Obisque, on est remonté en direction du col de Marie-Blanque car on avait repéré hier ce petit plateau lorsqu'on y est passé et on s'est dit que ça ferait un super coin pour manger. On s'est posé dans un champ sous un arbre et on a dégusté le temps attendu Osso Hirati. Quel rigal ! ce qui a attiré un petit curieux. Après ça, on a mis les bouchers doubles. Il est déjà 15h30 et il reste Obisque et le Tourmalet a passé avant de rejoindre Bagnères de Bigorre. On n'est pas arrivés. On entre dans ce qui est pour moi la meilleure partie des Pyrénées, à savoir la portion de route entre le col d'Obisque et le col du Tourmalet. Je te laisse apprécier cette route incroyable et je te retrouve en haut du Tourmalet. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Les moutons ! Il y a toujours des moutons parce que je ne vais garder lui ! Je me suis tôt 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 ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 ... Oh là là, oh là là la guetta. Avec les cheveux, je ne restais pas là, moi. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 À l'issue. C'est parti. En hommage à Daniel Prévost, nous sommes venus à mon cul. C'est une grande étape dans la vie. J'ai l'impression que mon cul est très étroit. Maintenant que je t'ai montré mon cul, on peut reprendre la route. A l'approche de Rocamadour, les premiers reliefs du massif central nous remontent le moral. On retrouve quelques virages et ce paysage aride et rocailleux typique de la région. On arrive finalement à la ville atypique de Rocamadour, surplombant la vallée de l'Alzou. Le Cantal est bien plus vert que son voisin Lelotte, on y retrouve d'ailleurs un peu de soleil. Pendant ce voyage, je n'ai pas pris assez le temps de te parler de ma passagère, avec qui je parle dans l'oreillette en permanence, Ariane. Elle ne bronte jamais, peu importe la météo, et elle suit mes mouvements avec grâce et souplesse. Elle adore les roadtrips, une passagère comme tu en rêverais. Sur la moto et en vrai, on ne fait qu'un, à tel point qu'à un moment, on s'est pris pour le docteur Octopus dans Spider-Man. Tu sais ce que c'est la bonne nouvelle du jour ? Alex, le maillon manquant de notre groupe, qui n'a pas pu venir jusqu'à maintenant pour cause de blessures à l'œil, bah il va mieux, et même mieux que ça, il nous rejoint ce soir à l'hôtel, et il roulera avec nous demain. Si c'est pas beau ça. On est finalement arrivés à l'hôtel, à Salaire, et on s'est précipités à la piscine de l'hôtel, en peignoir de stars, s'il vous plaît. Oh, il y a des soissons d'ici. Putain, mais arrête. Les pieds qui puent. Qu'est-ce qu'il y a ? Arme bactériologique. Salaire, c'est magnifique. La roche volcanique et les tours des bâtiments donnent vraiment un aspect médiéval à la ville. J'adore. On s'est arrêté devant lui. Lui, c'est Tissandier Descoux. Et comme le dit l'écrito, c'est le rénovateur de la race de Salaire. Les vaches qui donnent le bon lait nécessaire à la fabrication du fromage du même nom. Salaire illuminé, de nuit, a quelque chose de magique. De quoi faire de beaux rêves. Allez, bonne nuit. Bon, comme prévu, la météo est... Mais j'y arrive pas ! On recommence. Bon, comme prévu, la météo est pas terrible ce matin. Mon appli météo annonce que la pluie va s'estomper vers 11h. Donc on pense se préparer à partir à la moindre éclaircie. Voilà, on aurait pu partir plutôt avec les tenues de pluie, mais c'est pas très fun. Et puis surtout qu'on aurait bien aimé faire le col du Puy-Marie et tout, avec le moins de nuages possibles, histoire d'avoir un peu de vue. Voilà, donc on va se préparer. Et attendre. Est-ce que je peux dire d'autre ? Là, une seule chose à faire. Se préparer et attendre la moindre éclaircie. Le trajet est assez court pour cette dernière journée. Ça ne servira à rien de se presser à partir. Vers 10h30, il s'est arrêté de pleuvoir. Alors là, ni une ni deux, on a enfourché les motos. Avec Alex qui nous a rejoint hier soir avec son traceur 900. Ouais, c'est parti pour le dernier jour. Par principe de précaution, on a mis quand même les plus de pluie. Et en vrai, il devrait rien tomber, donc ça va. Ça devrait être nuageux comme ça, avec des toutes petites lavertes. Bon, en montant le Puy-Marie, on s'est rendu compte qu'on s'est bien fait berner. Parce qu'on s'est quand même pris la pluie. Et à ce moment-là, Alex, il est bien content d'être venu avec nous pour le dernier jour. En arrivant en haut, on voit pas de peroles. Comme dirait Coluche, ils auraient pu prévenir. Si on avait su, on ne serait pas venu. Enfin bon, on ne s'est pas attardé en haut. Ça souffle et ça caille. On a mis les dernières protections de pluie manquantes. Et on est reparti. En espérant que la météo dans la vallée de l'autre côté sera plus clémente. Sous-titrage ST' 501. On est arrivé au lac Pavin, le plus jeune lac de cratère de France. Il a aussi la particularité d'être un lac méromictique, c'est-à-dire que les eaux profondes et les eaux de surface ne se mélangent pas, ce qui crée un danger, puisque les couches profondes accumulent les gaz comme le dioxyde de carbone, le méthane ou encore le sulfure d'hydrogène, ce qui, en cas de rupture de l'équilibre entre les eaux profondes et les eaux de surface, par exemple par un mouvement de terrain, peut créer une éruption limnique. En gros, c'est comme si tu ouvrais une canette de coca bien secouée, mais en plus mortelle. Nous sommes rincés. Alors il y en a une qui n'est pas rincée, parce qu'elle est protégée par votre serviteur. Mais le truc bien, c'est que la petite déviation que j'ai mise en place, ça lui chauffe et sèche, et du coup toute cette partie-là, elle est sèche, et toute cette partie-là, elle est mouillée. C'est un petit chauffage d'appoint pour les temps de pluie. Comment ils font les plaies mobiles pour conduire ? Je ne peux pas freiner, je ne peux pas embrayer. Bonjour. On a mangé une truffade à Superbès, spécialité cantalienne à base de pommes de terre et de cantal, ou de salaire. Bon, on repart de Superbès, sans que l'impacte aiguée, on perd par prendre le club, et on a mangé l'étang. On a pris la direction de Clermont-Ferrand, avec la pluie sur les talons et le beau temps devant nous. On y a échappé belle. A la base, on devait passer par l'école de la Croix-Saint-Roberts et de la Croix-Saint-Roberts. Mais comme tu le vois sur les images, à gauche, ils sont totalement dans les nuages et la pluie. Donc on trace, ce sera pour une autre fois. On s'est dirigé vers le puits de Dôme pour l'admirer de plus près et faire une pause. Apparemment, un réanalysique, on ne peut pas aller en haut. On ne peut pas monter, en fait, il n'y a que les petits trains qui vont juste en haut. Ça s'arrête au parking. Si tu as le panoramique, tu ne peux pas laver. C'est quand même sympa, là. C'est apparemment que le vent, c'est de la légèreté. Il y a des revers aussi. Alors là, je peux te dire que l'avant, putain, j'ai l'impression que tout va partir. Forcément, les nuages, eux, ne prennent pas de pause. Alors ils nous ont rattrapés. On se dépêche ! On se dépêche ! Goz, goz ! On se dépêche ! Petit arrêt à Clermont-Ferrand City. Sur cette petite place, là, on va aller voir la cathédrale. Et puis après, direction Sainte-et. On repart le tour, il ne sera pas le plus marrant. Et bonne journée, finalement. On n'a pas trop pris de pluie. Pas mal de soleil. On a évité certains cols qu'on aurait dû faire sous la flotte. Mais vu le temps qu'ils faisaient, on ne s'est pas dirigé dans cette direction. Et puis voilà. Donc là, direction la cathédrale. Est-ce que tu le sens, le vent de nostalgie qui arrive ? Bah ouais, qui dit autoroute, dit que ça sent la fin. La fin de ce super voyage. Avant Saint-Etienne, comme il faisait beau et que l'autoroute savait bien deux minutes, on est sortis et on a cherché quelques derniers virages. On ne pouvait pas décemment terminer ce voyage épique par de la ligne droite sur l'autoroute. Et là, on a kiffé. On a arsouillé ensemble, une dernière fois, avant de se quitter et de se dire à l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501